Musique Chers compatriotes, Chers fidèles abonnés de notre émission AK243, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, comme chaque fois, nous allons tenter d'analyser l'actualité Mboka Nabiso. Alors, en premier point, nous analyserons la visite de M. Emmanuel Macron ici à Kinshasa. Vous savez que ça a été diversement commenté par notamment nos compatriotes, une partie de nos compatriotes qui n'ont pas compris la pertinence des propos du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi. Et puis, nous avons l'autre partie des Congolais qui ont été satisfaits et qui ont compris la pertinence des propos du chef de l'État, mais pas que les Congolais. Nous avons également toute la France qui se sont moquées du président Emmanuel Macron. Et nous avons également les Africains qui, eux, ont salué les propos du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, qu'ils ont jugé étant comme des propos courageux d'un président qui ne s'est pas démonté et qui ne s'est pas laissé faire devant un président français qui était venu avec des allures paternalistes. Alors, ici, ce ne sera pas nous qui allons analyser, nous allons vous mettre l'analyse pertinente d'un citoyen français qui maîtrise en tout cas la situation et en Bouganabisso et qui donnera son point de vue, au moins en tout cas pertinence. Il n'y a pas propos naïe. En deuxième point, nous reviendrons également sur les propos de l'Édrian, sur les accords entre le président Félix-Antoine Tisekedi et M. Kabila. Aujourd'hui, vous verrez que ça est en train de susciter beaucoup de spéculations alors que tout le monde était au fait de ces accords. Et nous allons vous mettre les images qui en témoignent. En troisième point, nous reviendrons sur une analyse qui a été faite, mais plus qu'une analyse, c'est une enquête sur les manipulations des élections de 2018. Vous devez savoir que nos opposants, à savoir la MUCA, avaient payé au travers de M. Katumbi un regroupement d'Israéliens qui devaient influencer l'élection ici au Congo. En tout cas, vous allez entendre vous-même cette enquête qui a été faite au niveau international. Et cela est en train de confirmer les propos que nous vous avons dit sur les élections de 2018, comme quoi il y avait eu une certaine manipulation au niveau international, qu'il y avait eu un lobbying qui était en train de soutenir M. Martin Fayoulu depuis Genève qui avait également tenté de manipuler les élections au Congo. Ici, dans cette enquête, vous verrez vous-même, c'est qu'il y a plusieurs pays africains dans lesquels ce regroupement, dans lesquels ce lobbying avait réussi à influer positivement les élections. Mais ici, au Congo, ils avaient échoué. Ce sera l'occasion pour nous de vous mettre cette enquête. En troisième point, nous vous mettrons les différentes alliances politiques qui sont en train de se former en prévision des élections. Ici, nous sommes en train d'enregistrer des ralliements massifs au profit du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est le cas notamment du frère de M. Corneille Nanga, qui a dit que lui, il est peut-être apparenté à M. Corneille Nanga, mais son choix, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Alors ici, avant de commencer notre émission, nous allons démarrer par notre rituel habituel avec la vidéo qui va vous expliquer comment faire pour vous abonner et comment faire pour nous soutenir. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, premier point, scandale élimi après départ et à M. Macron. Mais vous devrez savoir une chose, c'est que cette rencontre et cette venue de M. Emmanuel Macron et les échanges mouvementés qui ont eu lieu avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ont été commentés de plusieurs manières et surtout, ici au Congo, la presse est unanime, les Congolais sont unanimes, sauf une branche qui soutienne l'opposition qui, elle, a vu autre chose que ce que des millions de Congolais ont pu voir et ce que l'Afrique tout entière et les Français eux-mêmes ont pu voir. Alors, ici, vous devez savoir que les neonsologues n'ont pas vu la même chose que nous. Eux, ils ont vu que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi avait été humilié pendant que le monde entier a vu plutôt du courage dans les propos du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui a répondu à un président français et il a fait en tout cas ce que les présidents de la France-Afrique n'ont jamais réussi à faire, à savoir les présidents du Gabon, les présidents du Congo-Braza ou les présidents des autres pays qui étaient sous la France-Afrique. Ici, nous avons un chef de l'État qui a répondu au ticotac à M. François Hollande et qui l'a remis en place. Et ça, malheureusement, nos compatriotes, certains de nos compatriotes, en tout cas, Bazan Dambu, n'ont pas compris cela comme il le fallait. Alors ici, vous devez savoir que les Français ont été unanimes sur les propos du chef de l'État, ont félicité la réplique du président Félix Antoine Tshisekedi et nous avons notamment un analyste français qui a bien et qui a su analyser comme il fallait les propos du chef de l'État. Alors ici, nous allons vous mettre l'analyse pertinente d'un analyste français qui a résumé, qui a su résumer avec des mots très simples la venue de M. Macron ici en Afrique et notamment au Congo et la pertinence des propos du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Tshélibino Baimash, Bolanda. La démocratique du Congo qui, on le sait, est un pays, on en a parlé plusieurs fois ici, qui a une tragédie immense depuis 2016. Oui, tu as raison, tu vas voir qu'il était en total freestyle, Emmanuel Macron. Je pense qu'il était au bout du rouleau. Mais avant ça, il faut peut-être effectivement, comme tu le disais, replacer le contexte. La République démocratique du Congo, c'est un immense pays. C'est 2,3 millions de kilomètres carrés. C'est un peu plus de 100 millions d'habitants. Et il y avait une phrase du célèbre penseur Frantz Fanon qui disait que l'Afrique a un revolver dont la gâchette se trouve aux Aïrs. Le Aïr, c'est l'ancien nom de la République démocratique du Congo. Et malheureusement, ça s'est vérifié au cours des années puisque depuis 1996, il y a une guerre interminable, sanglante, dramatique qui se déroule à l'est du pays avec des ingérences des pays voisins mais des ingérences aussi américaines parce qu'il y a une volonté d'exploiter les ressources minières. Parce que ce qui fait malheureusement le malheur du Congo, c'est la richesse de son sous-sol, le cuivre, l'argent, le coltan qui sert à fabriquer nos ordinateurs et nos téléphones portables. Et évidemment, il y a des intérêts miniers absolument énormes que ce soit américains, chinois, israéliens, etc. Et donc forcément, ces intérêts miniers poussent tantôt le gouvernement, tantôt certaines rébellions. Et effectivement, en ce moment, à l'est du Congo, il y a quelque chose qui mobilise l'opinion congolais parce qu'il y a un drame qui survient, à savoir il y a une rébellion qui est en phase de réurgence, qui s'appelle le M23, qui n'est pas seulement une rébellion mais puisqu'elle est soutenue par un petit pays qui est voisin de la République démocratique du Congo qui s'appelle le Rwanda. Et face à ça, face à cette attaque de rébellion et aux crimes qui sont commis, finalement, le régime congolais a du mal à faire face. Il y a aussi des casques bleus qui sont là. Il y a presque 20 000 casques bleus qui sont présents en République démocratique du Congo mais qui n'arrivent à rien faire. Donc la France, dans tout ça, elle ne joue pas forcément un très grand rôle. Il faut se souvenir que c'est une ancienne colonie belge qui a même été propriété personnelle du roi Léopold II et dans lequel les Belges ont commis des crimes. On se souvient des centaines de milliers de mains coupées. Donc bon, la France, ce n'est pas la République démocratique du Congo, ce n'est pas le cœur de la France-Afrique. Mais des fois, comme la France aime bien se mêler de tout et surtout de ce qui ne la regarde pas, notre ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui était ministre des Affaires étrangères sur Emmanuel Macron, s'est fendu de déclarations un peu lunaires. On regarde ça. C'était la première fois qu'un opposant était déclaré vainqueur d'une présidentielle en République démocratique du Congo. Mais aussitôt les résultats de l'élection du 30 décembre prononcées, la victoire de Félix Tshisekedi a été contestée. Son principal rival, Martin Fayoulou, dénonce un putsch électoral et la France semble lui donner raison. Il semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclarés vainqueurs, ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là. parce que la conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Les observateurs de l'église catholique avaient en effet déclaré le 4 janvier connaître le nom du vainqueur sans le nommer. A la proclamation de la victoire de Félix Tshisekedi, des violences sont aussitôt éclatées. La France appelle au calme et au respect du résultat des urnes. Je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord qu'on garde son calme, qu'on évite les affrontements et puis que la clarté soit faite sur ces résultats qui sont inverses à ce que l'on imaginait et à ce qui était avancé. Parce que ça peut mal tourner. Il y a des risques. Parce que M. Fayoulou était a priori le leader sortant. Les résultats de l'élection peuvent encore être contestés devant la Cour constitutionnelle. La prestation de serment du nouveau président doit avoir lieu le 18 janvier. On a vu là Le Drian un poil paternaliste dans son discours. C'est quand même assez hallucinant parce que la France a cautionné tellement d'élections truquées en Afrique parce que ça nous arrangeait. C'était nos copains qui bourraient les urnes que là, tout d'un coup, il y a Jean-Yves Le Drian qui s'était levé. C'était en 2018 à l'occasion de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. La France, effectivement, comme tu as pu le voir, avait une petite préférence pour M. Fayoulou. Et donc, les propos ont été très, très mal pris en République démocratique du Congo même si, effectivement, il y avait des suspicions sur le résultat de l'élection. Ce n'est pas moins que Le Drian a persisté dans des déclarations complètement hallucinantes et paternalistes en disant, quelques mois plus tard, alors que Tshisekedi avait pris le pouvoir et s'était installé à présidence congolaise, Le Drian avait parlé que si l'élection congolaise avait pu réussir, c'était le fruit d'un compromis à l'africaine. Alors, c'est une formule incroyablement raciste. On a l'impression d'être au 19e siècle et d'écouter Jules Ferry à la tribune de l'Assemblée nationale. Et ça avait choqué pas seulement le clan de Tshisekedi, mais au-delà de ça, qu'on aime ou pas Tshisekedi, l'ensemble du peuple congolais qui avait vu un ministre des Affaires étrangères français, quand même tenant de la vieille France-Afrique à papa, copain avec l'ensemble des dictateurs du continent et pas seulement du continent, on sait son amitié avec tous les maréchaux, le maréchal Sisi en Égypte, le maréchal Déby au Tchad ou le président des Émirats. Venir faire la leçon, c'était quand même assez incroyable et ça n'a pas amélioré l'image de la France en RDC. Donc, on s'est dit, bon, Emmanuel Macron, il appartient à une autre génération, il est quand même plus cool, il est quand même plus jeune, il est arrivé au Congo, il est parti dans un quartier animé de Kinshasa boire une bière avec une des stars de la musique congolaise, Fali Pupa. Bon, il y avait eu quelques tags devant l'ambassade de France, mais c'était pas grave. On s'est dit, Macron, il va faire un monde adorable. Souviens-toi, il avait dit qu'il fallait faire preuve d'une extrême humilité. Eh bien non. Eh bien non, parce que lors d'une conférence de presse commune avec le président congolais Félix Tshisekedi en personne, il a carrément engueulé. Il a carrément engueulé le président d'un pays qui compte 100 millions d'habitants, le pays, faut-il le rappeler, du grand résistant Patrice Lumumba, assassiné notamment avec la complicité des Belges. Donc, il a engueulé, il a engueulé finalement le président d'un autre État, d'un État souverain avec la même décontraction qu'il avait en guirlandais un jeune militant écologiste quelques jours plus tôt au salon de l'agriculture. Il engueule tout le monde. Macron, c'est un peu un mélange entre le schtroumpf à lunettes et Tintin au Congo. Le tout avec une... Beaucoup d'humilité. Oui, certaines exaltations, on va dire. On regarde ça. Et depuis 1994, ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette Deuxième Guerre, à des millions de morts qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autre de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée ? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Cette séquence a eu l'effet d'une bombe là-bas, mais aussi sur les réseaux sociaux, enfin partout, mais surtout en RDC et pas en bien, on le devine. Il se demandait qui était ce charmant monsieur qui venait leur donner les leçons. Et je pense que les Congolais ont eu envie de lui dire qu'il aille s'occuper de son pays. Je pense qu'en France, on a déjà suffisamment de problèmes avec l'inflation, avec le chômage, etc. Pour qu'il n'a pas donné des leçons à la terre entière. Pourquoi il se le permet ? C'est ça la question. Parce que quand il est allé au Gabon où il fait copain-copain avec Ali Bongo ou au Congo avec Sassou Nguesso, il n'a absolument pas donné de leçons parce que là-bas, on a des intérêts, des intérêts de précaré et aussi des intérêts économiques. Là, la France a beaucoup moins d'intérêt en République démocratique du Congo. On a essayé à un moment d'exploiter l'uranium avec Areva sous Nicolas Sarkozy, mais ça n'a pas trop marché. Alors, moi, ça me pose quand même question. Ce que vient confirmer Emmanuel Macron avec ce discours, c'est toute l'arrogance que peuvent avoir les dirigeants français vis-à-vis des pays africains, tout le paternalisme, toute l'expression finalement de donneur de leçons. Et c'est ça qui crée le ressentiment contre la France ou en tout cas le pouvoir français en Afrique. Comment tu veux que la France soit aimée sur le continent si tu tiens des discours dignes d'un administrateur colonial ? Comment tu veux que le ressentiment contre la France ne soit pas aussi fort si tu passes ton temps à tenir un double discours ? T'es gentil avec tes copains dictateurs et tu donnes des leçons aux présidents ou aux dictateurs qui sont amis avec les Russes, les Chinois, les Amériens, bref, avec les autres puissances. Macron parle tout le temps de principes, de grandes valeurs, d'idéaux démocratiques, mais à côté, il se tait quand il s'agit par exemple de dénoncer les crimes du pouvoir tchadien qui massacrent les opposants, la France étant alliée avec le régime tchadien. Donc, il y a un véritable problème et en fait, cette intervention-là, elle symbolise un naufrage, non seulement le naufrage de cette tournée, mais le naufrage de la politique de la France en Afrique. C'est quand même assez hallucinant, cette schizophrénie incroyable qu'il y a eu pendant la tournée d'Emmanuel Macron où d'un côté, on est allé dénoncer la France-Afrique en plein milieu du Gabon où on va donner des leçons en République démocratique du Congo alors que de l'autre côté du fleuve, il suffit de traverser le fleuve, au Congo-Brasaville, on s'est lavé les mains et on a fait copain-copain avec Denis Sassoon-Guesso. Donc finalement, moi ça me rappelle beaucoup une fable de La Fontaine avec la chauve-souris et les deux belettes où finalement, la chauve-souris se disait tantôt oiseau, tantôt souris pour garder sa peau et là en l'occurrence pour préserver il y a quelque chose qui a profondément blessé les Congolais au-delà du pouvoir congolais. C'est l'attitude de la France vis-à-vis de ce qui se passe à l'est du Congo. J'ai parlé tout à l'heure de la rébellion du M23 qui est soutenue par le Rwanda et tout le monde, toute la communauté internationale a condamné l'action du Rwanda, le soutien du Rwanda à cette rébellion. Même les États-Unis qui sont des alliés traditionnels du Rwanda l'ont fait mais la France n'a fait que du bout des lèvres et Emmanuel Macron tout en parlant du drame à l'est du Congo refusé de nommer le Rwanda. Et tout ça, pourquoi ? Parce que la France est alliée au Rwanda et c'est ça ce qui a hérité... C'est tout le monde est très lié, bien sûr. Voilà. Alors, on a fait d'énormes erreurs et des fautes impardonnables en soutenant le pouvoir génocidaire Hutu lors du génocide et tout de suite au Rwanda en 1994. Mais nos liens se sont rapprochés récemment et au-delà de cette question de culpabilité et de cette reconnaissance mémorielle qui pour moi est essentielle, il faut que nous reconnaissions la terrible faute que nous avons faite au Rwanda. Eh bien, le Rwanda est une nouvelle amie de la France puisqu'il a une armée qui lui permet d'intervenir dans pas mal de théâtres extérieurs et de supplier les forces armées françaises qui sont devenues inefficaces ou indésirables dans des pays africains. Je pense notamment en Centrafrique où ils ont remplacé nos troupes. Je pense aussi au Mozambique et c'est assez intéressant de le souligner puisque l'armée rwandaise intervient dans une zone du Mozambique qui est soumise à une invasion djihadiste. Sauf que cette zone du Mozambique est d'importance stratégique pour la France et notamment pour Total puisqu'il y a un énorme gisement gazier que Total veut exploiter. On estime le coût à peu près de cette exploitation à 20 milliards d'euros. Voilà. Donc, l'armée rwandaise sert les desseins de Paris en allant combattre les djihadistes là-bas et ce n'est pas pour sauver les populations locales. D'ailleurs, l'Union européenne a accordé très récemment un soutien de 20 millions d'euros à l'armée rwandaise pour aller combattre ces forces au Mozambique et ce qui pose un véritable problème puisque l'armée rwandaise n'intervient pas seulement au Mozambique, elle aide une rébellion au Congo, une rébellion qui commet des exactions sur les civils et ça, Macron ne l'a pas condamné et pour le peuple congolais, c'est absolument intolérable. Et d'ailleurs, pour finir, Emmanuel Macron a fini par se faire taper sur les doigts par le président congolais, Félix Tisekedi. On regarde un petit monito. Je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin, ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous, madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident, votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions. Personne n'en parle. Même les européens, ou les américains, posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Parce que... Non, non, non. Mais ce n'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a plus... Il y en a eu... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'Afrique, c'est Le Drian. Ce n'est pas la journaliste. C'est exact. Mais ce compromis... Mais cette formule, président... Et c'est intéressant de voir que cette tacle-là, les propos du président congolais, finalement, n'ont pas eu le même écho médiatique que le président français. Même en ça, on peut peut-être y voir aussi en médiatiquement parlant, une illustration de la France-Afrique, encore une fois. Oui, je pense qu'il y a un vrai problème de relais médiatiques. Par exemple, quand on parle de la colère qu'ont les peuples africains contre la politique française en Afrique, on attribue toujours ça aux Russes, comme si c'était finalement... Les Africains étaient des grands enfants qui ne savaient pas penser par eux-mêmes et qu'il y avait besoin d'un marionnettiste pour les manipuler, qu'ils soient russes, turcs, chinois, et en fait, pour créer cette détestation de la France, alors que c'est nous-mêmes qui l'avons nourri. On l'a vu dans les différentes interventions, que ce soit de Macron ou de Le Drian. Félix Tchesekeli revenait sur cette fameuse phrase de Jean-Yves Le Drian, éminemment raciste, où il parlait de compromis à l'africaine. Mais ça doit quand même faire tout drôle à Emmanuel Macron de voir ce que les présidents africains, qu'on a longtemps considérés comme des sortes de sous-préfets, se révoltent et arrivent à dire la vérité en face. Je pense que c'est important d'arriver à dire non et d'arriver à dire ces quatre vérités à une ancienne puissance coloniale. Mais malheureusement, Emmanuel Macron, on l'a vu, n'a pas l'air du tout de le prendre en compte. Il reste droit dans ses bottes. Et malheureusement, il y a cette phrase de la Bible, je ne fais aucun prosélytisme, qui dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et malheureusement, Macron est en train de ruiner non seulement l'image de la France en Afrique, mais nos derniers intérêts. Et ça, moi, je trouve que c'est fort dommage. Alors, vous devez savoir que dans les propos de M. Emmanuel Macron, il y a certains qui ont vu comme un aveu comme quoi le président Félix-Antoine Tisséke dit qu'il n'aurait pas gagné les élections alors qu'il ne parlait pas du tout de ça. Il parlait de la pression que la France avait mis et d'autres pays avaient mis sur M. Kabila, dont notamment l'opposition, pour qu'il puisse se retirer du pouvoir et qu'il puisse pacifiquement rendre et donner l'alternance au pays. Alors, ici, directement, il y a certains qui ont été manipulés et qui ont essayé de rebondir pour essayer de manipuler les Congolais. Et ici, il faut savoir qu'on cherche à mentir le peuple congolais de manière détournée. Parce qu'il y a une vérité, c'est que tout le monde avait vu et tout le monde sait qu'il y avait eu un accord entre le chef de l'État, Félix, Antoine Tisséke et M. Joseph Kabila. Ici, vous vous souviendrez qu'il y avait eu une alliance qui avait été créée entre le FCC et Kach pour qu'ils puissent gérer le pays ensemble. C'est ainsi qu'il y avait eu le Premier ministre qui était issu de cet accord qui était M. Ilou Kamba. Alors, ici, nous allons vous mettre les images et les propos du président Félix-Antoine Tisséke qui, à l'époque, avait de manière honnête reconnu cet accord qui avait eu lieu et un accord oral, verbal entre le président Kabila et lui-même. Alors, je veux en venir à la situation actuelle. Lors d'une visite en Angola en février, vous avez évoqué un accord politique entre le FCC de Joseph Kabila et votre coalition Kach. Y a-t-il un accord entre vous ? On ne le connaît pas. Y a-t-il un accord écrit, verbal, et qui y a-t-il dans cet accord ? Au départ, il y avait un accord verbal pour coaliser nos forces parce que la situation est inédite. On n'a jamais eu un président d'un autre bord politique et une majorité parlementaire différente. Voilà, chers compatriotes, donc ici, il n'y a rien de nouveau concernant cet accord et nous irons même plus loin. C'est que d'autres de nos compatriotes ont cru que quand M. Corneille Nanga a dit sur le plateau de M. Jean-Marie Kassamba qu'il y avait eu un accord, qu'il avait sorti quelque chose de nouveau, qu'il avait apporté un élément nouveau. Alors, non, chers compatriotes qui sont peut-être du bord ou de tendance de l'opposition, il n'y a rien de nouveau sur les propos de M. Corneille Nanga. Ici, M. Corneille Nanga a dit avec les mêmes propos, avec les mêmes paroles que le chef de l'État, qu'effectivement, il y avait eu un accord FCC-Cache pour qu'ils puissent gouverner ensemble. Donc, rien de nouveau, M. Ilou Kamba n'est pas une magie, il était sorti de cet accord et ils ont gouverné ensemble. Vous vous souviendrez que le chef de l'État avait même menacé M. qui allait déboulonner le système de la Kabylie si on ne lui laissait pas les mains libres pour pouvoir gérer le pays de manière libre et si on ne lui facilitait pas la tâche. Ici, nous ne reviendrons pas là-dessus, nous savons tous comment tout ça s'était passé et comment le chef de l'État avait réussi à retourner la majorité à son profit. Et donc, ici, rien de nouveau concernant cet accord. Non seulement de rectifier, d'injuster, mais même d'annuler. Il y a aujourd'hui un débat autour des propos que Nanga aurait présenté parlant d'un accord politique. Je confirme qu'il ne sait pas qu'il y a un accord. Mais ici, ce qu'il est bon de rappeler, c'est que nous nous souvenons tous des décomptes qui avaient été faits par la CENI à l'époque de M. Corneille Nanga qui avait annoncé la victoire du président Félix Antoine Tshisekedi. Pour ceux qui avaient oublié les résultats ou qui veulent être manipulés ou bien Balengi Bako Sabango, nous allons vous remettre les résultats des élections de 2018. Bolanda. Tshisekedi Tshilombo Félix 7 millions 53 013 Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir également qu'après les propos méprisants et paternalistes et même racistes de M. Le Drian, vous vous souviendrez que c'est le même Le Drian qui s'était contredit et qui cette fois-ci avait reconnu qu'il y avait eu effectivement une alternance quand ils ont vu que la manipulation qu'ils avaient mis en place pour amener à la tête du pays M. Martin Fayoulou avait échoué il avait dû se retracter revenir en arrière parce que l'affaire de la Senco avec les 40 000 smartphones n'avait pas fonctionné Aoi, nous allons vous mettre les propos de M. Le Drian qui était revenu sur ses propos Boulan Merci beaucoup pour la parole une seule question c'est celle de savoir on sait d'après vos propos lors de la proclamation des résultats que vous étiez assez sceptique est-ce que vous êtes aujourd'hui convaincu par le changement qui est en train de s'opérer au travers de mots que vous-même vous avez prononcé vous avez dit notamment on se rappelle de cette phrase un compromis à l'africaine aujourd'hui et hier par rapport à ses propos qu'est-ce qui a changé merci parce qu'il y a eu une alternance je la constate avec plaisir il y a eu une vraie élection démocratique je la constate validée par la cour constitutionnelle et validée par l'union africaine et cette alternance qui est effective se concrétise aussi par des actes ce n'est pas uniquement une alternance du discours c'est une alternance de l'action et quand on est dans l'alternance de l'action pour une plus grande démocratie la France est aux côtés de ceux qui la mènent alors ici il faut savoir que grâce au président Félix Antoine Tshisekedi nous avons non seulement déboulonné le système de la Kabylie mais nous avons également réussi à neutraliser M. Joseph Kabila et ça c'est une réalité aujourd'hui le président Félix Antoine Tshisekedi a les mains libres là où beaucoup avaient prédit qu'il allait échouer là où beaucoup avaient vu en lui une marionnette une marionnette de M. Joseph Kabila ici il avait réussi à prouver qu'il était un fin stratège politique en renversant cette majorité alors ici dans notre analyse vous devez savoir que nous ne pouvons pas aujourd'hui espérer grand chose de M. Emmanuel Macron parce que M. Emmanuel Macron est fanatique de M. Paul Kagame M. Emmanuel Macron est quelqu'un qui soutient la politique de M. Kagame malgré que M. Kagame ne soutient pas les droits de l'homme dans son pays malgré que M. Paul Kagame est un despote ici vu qu'il y a des soutiens vu qu'il y a des intérêts français nous voyons qu'il y a un double langage de M. Emmanuel Macron alors nous allons vous mettre l'information qui analyse justement ces propos de M. Emmanuel Macron et la position de M. Emmanuel Macron qui tend à ne jamais condamner M. Paul Kagame ni l'agression du Rwanda sur le Congo à Watotie Libino information Rwanda Alors c'est vrai qu'il y a eu une conférence de presse qui s'est déroulée aux côtés du président Félix Tshisekedi et le président Macron a été interpellé à plusieurs reprises sur la situation sécuritaire dans l'est du pays Bonjour Patien Ligodi Bonjour Rwanda Bonjour Dieu merci Vous êtes l'un des correspondants de RFI à Kinshasa alors effectivement le président Macron n'a pas clairement condamné le soutien du Rwanda aux rebelles du M23 comme le lui demandent les Congolais sait-on pourquoi ? Il faut noter que plusieurs experts expliquent que c'est le fait qu'Emmanuel Macron se considère comme le principal architecte de la médiation des rapports entre Kigali et Paris l'autre élément ajoute d'autres spécialistes de la région c'est que Kigali rend service ses militaires interviennent sur certains théâtres de conflits en Afrique le Rwanda est donc considéré comme un allié stratégique il faut aussi noter qu'Emmanuel Macron se trouve dans une posture et ses prises de parole répondent à la logique de cette posture un des éléments de cette posture c'est le fait qu'il laisse croire que la crise du M23 est d'abord un problème congolais il a dit à Kinshasa que le Congo ne fait pas face à une agression mais à des agressions des agressions menées non pas par des pays selon lui mais par des groupes soutenus par plusieurs puissances extérieures dans une logique de prédation ce qui fait jaser à Kinshasa parce que c'est une position difficilement explicable du point de vue du droit international et au regard de diverses preuves et même des rapports qui ont été produits à cet effet il a toutefois évoqué d'éventuelles sanctions il faut donc attendre voir ce que ça va donner effectivement alors justement en parlant de sanctions il a dit qu'il fallait effectivement surveiller et ceux qui feront obstacle au plan de paix savent à quoi ils s'exposent le président Macron a dit il peut y avoir des sanctions Dieu merci évidemment puisque vous parlez déjà des sanctions on s'est dit à quelles conditions pourraient-elles être déployées ces sanctions avez-vous un élément de réponse patient Ligodi est-ce qu'on en sait davantage justement sur ces éventuelles sanctions pour répondre à cette question je vais citer Emmanuel Macron d'après lui il n'a pas trouvé des solutions plus intelligentes et plus crédibles que le processus régional en cours selon ses termes ses plans de paix régional paraît sérieux crédible et engage toutes les forces de la région au cours de la conférence de presse à Kinshasa il est estimé que ce processus régional avance ainsi il attend du Rwanda et des autres voisins de s'engager et de respecter les rendez-vous qui se sont donnés sous la supervision des médiateurs de ce fait il attend aussi de voir d'ici à mardi donc demain avant de lever d'autres options parmi lesquelles les sanctions là encore je vais citer le président français si ces pays dont le Rwanda ne respectent pas alors oui il doit y avoir des sanctions avait-il insisté et précisé que cela se fera au bon moment et en fonction du processus qui a été décidé mais il faut dire aussi que l'autre réalité c'est que la France veut à tout prix disent plusieurs diplomates éviter que les armées étrangères se battent sur les sols congolais voilà chers compatriotes ici vous devez savoir qu'en 2019 il y avait eu une grosse manipulation dans laquelle la Mouka avait grâce à un groupe israélien influencé les élections en RDC ils avaient tenté de faire croire que c'était leur challenger que c'était leur champion qui avait gagné les élections mais vous savez que en tout cas leur manipulation avait échoué ils avaient influencé une partie de l'opinion congolaise en tentant de faire croire qu'il y avait eu un compromis entre le président Kabila et le président Tshisekedi pour qu'on puisse lui donner le pouvoir ici il s'agissait d'un groupe d'un lobbying qui s'était mis avec la Senko derrière M. Martin Fayoulou et qui devait en tout cas mettre et propulser M. Martin Fayoulou à la tête du pays mais ça n'avait pas marché cette manipulation qui avait été mise en place dans laquelle ils avaient déployé des millions auprès du groupe israélien n'avait pas fonctionné alors ici il est simple de voir que ce groupe israélien a et depuis longtemps est en train d'évrer pour manipuler et pour tromper l'esprit des Congolais ici par exemple pour ne pas le citer nous avons par exemple M. Moïse Katumbi qui a plus de un million d'abonnés sur Twitter mais vous remarquerez que chaque fois quand il met un post il n'y a qu'une centaine de Congolais qui commentent ou une dizaine de Congolais et ce qui est anormal par rapport au nombre d'abonnés Twitter qu'il a et donc ça ne fait que confirmer l'information au Yotojo qu'il y a eu effectivement une manipulation avec un groupe israélien alors Awa vous vous souviendrez des propos de la Ben Chole avec 40 000 smartphones mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est cette enquête qui a révélé qu'il y avait eu une manipulation au niveau de la Mouka pour faire croire que M. Martin Fayoulou avait gagné les élections alors Awa nous allons vous mettre cette enquête Bolano Commençons ce journal par la manipulation des élections Une société israélienne a influencé les résultats de plusieurs élections présidentielles dans le monde ces dernières années notamment sur le continent africain c'est la révélation d'une enquête d'une investigation menée par plusieurs journalistes à travers la planète pour la France ce sont nos confrères du quotidien Le Monde et de Radio France qui ont travaillé sur le sujet de longs mois ils ont ce qu'on appelle infiltré cette entreprise israélienne ils se sont fait passer pour de faux clients afin d'obtenir des informations Christophe Pagé bonjour bonjour pour manipuler des élections il faut d'abord manipuler l'opinion publique et pour cela cette entreprise israélienne utilise de nombreux moyens oui cette société est dirigée par Tal Hanan un ancien membre des forces spéciales israéliennes que le consortium de journalistes un ensemble de médias qui travaillent ensemble a réussi à enregistrer sans qu'ils le sachent l'homme affirme être déjà intervenu avec son équipe dans 33 campagnes présidentielles dont les deux tiers en Afrique francophone et anglophone leur arme une plateforme numérique baptisée Ames présentée par les journalistes comme étant d'une efficacité redoutable elle permet de fabriquer des faux profils sur les réseaux sociaux pour organiser des campagnes d'influence pour manipuler l'opinion des gens Tal Hanan affirme contrôler 30 000 de ses faux profils au programme également piratage de boîtes e-mail et de comptes télégrammes ainsi que des mises sur écoute alors tous ces services sont proposés à des clients présentés par la société israélienne comme des agences de renseignement des politiques ou des compagnies privées et les journalistes recensent ainsi de multiples actions organisées par cette entreprise allant de la promotion du nucléaire en Californie au soutien du président sénégalais Macky Sall pour sa réélection en 2019 la société israélienne affirme aussi recruter des journalistes au sein de grands médias selon les reporters en France l'affaire du journaliste de BFM TV soupçonnait d'avoir subi une influence extérieure lors de la diffusion d'informations biaisées au moyen de faux comptes sur les réseaux sociaux mais aussi d'espionnage et de lobbying auprès de décideurs politiques cette cellule de désinformation surnommée Tim George par le consortium de journalistes aurait interféré dans des campagnes électorales et des référendums notamment en Afrique et en Europe elle s'est aussi infiltrée à l'intérieur de la chaîne française d'information en continu BFM TV à travers l'un de ses présentateurs Rachid Barkhi l'information présentée avec un parti pris serait liée à cette vaste entreprise de désinformation organisée par la société israélienne Frédéric Mettezot correspondant de Radio France à Jérusalem est l'un des journalistes qui a mené l'enquête il nous explique comment cela a pu être rendu possible ils ont une plateforme qui s'appelle Ames qui fabrique des faux profils Twitter Facebook mais pour qu'ils aient l'air plus vrai il leur crée aussi un compte sur Airbnb un compte sur Amazon un compte sur vous savez des restaurants qui livrent à domicile et comme ça ces gens ces profils pardon ce n'est pas des gens justement mais ils ont l'aspect de véritables humains on a assisté à la fabrication en direct par la machine de profils vous choisissez votre genre votre couleur de peau votre nom votre origine etc on pioche une photo sur internet ou dans une base qui fabrique des visages et hop on a des profils qui sont indétectables par les ingénieurs de sécurité de Facebook et des profils ils en ont 39 000 et ils peuvent les activer de façon extrêmement souple extrêmement réactive et extrêmement virale le journaliste français Frédéric Mettezot interrogé par François Ballarin dans RFI midi internet parce que nous avons acheté près de 40 000 téléphones smartphones pour envoyer à notre centre de compilation tous les procès verbaux pour qu'il soit effectivement acté que nous avons acquis une grande victoire une victoire massive pour Martin alors l'avis je vous assure que cette mission d'observation a été accompagnée par les espères de Rénaud qui ne sont pas des Congolais qui ne sont pas des Occidentaux parce qu'il y en a qui croient qu'on est sous la coupe de l'Ossoudan avec notre politique monsieur l'avis ou sous la coupe des 40 000 smartphones qu'aurait envoyé peut-être Moïse Katouni puisque ça je pose une question parce que vous avez parlé tout à l'heure des smartphones immédiatement la puce à l'oreille 40 000 téléphones qu'aurait envoyé par exemple Moïse Katouni pour justement votre travail d'observation en gros ce sont des pays européens Katouni n'a donné même pas un dollar pour ça vous ont cité quelques pays européens qui vous ont donné de l'argent les pays européens oui mais peut-être il y a le la Belgique voilà chers compatriotes de Moussa Kibino ici ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a la diplomatie qui est en train de mener aujourd'hui le président Félix Antoine Tisekedi nous avons ce lobbying qu'il est en train de mener à l'international beaucoup sont en train de se plaindre de ses voyages mais grâce à ses voyages et grâce à ses propos qu'il est en train de propager partout dans le monde aujourd'hui le monde sait la vérité sur ce qui se passe au Congo et tous les jours Tumsa Kibino que chaque fois qu'il y aura un député européen qui va parler pour la RDC et qui va condamner le Rwanda nous ne manquerons pas de vous relayer ces informations-là et de vous mettre ces images-là ici nous allons vous mettre les images d'un autre député qui condamne M. Paul Kagame et qui a démystifié et qui aujourd'hui est en train de parler de la situation exacte qui se passe dans Mbouganabiso Bolanda Tout le monde sait bien que le Rwanda s'enrichit notamment grâce au commerce illégal de ressources exploitées illégalement en République Démocratique du Congo et notamment dans la région du Kiwou Ainsi nous voyons bien que sans une pression internationale forte exercée sur le Rwanda celui-ci ne cessera absolument pas de participer à la déstabilisation de l'Est de la République Démocratique du Congo Alors que session après session nous nous indignons des ingérences étrangères en Afrique il est temps de nous interroger sur nos erreurs qui précipitent les États africains dans les bras d'autres puissances Voilà chers compatriotes vous devez savoir qu'aujourd'hui en prévision des élections il y a tout un mouvement il y a tout un ensemble de politiciens congolais qui sont en train de se mettre derrière le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi ici nous enregistrons une nouvelle adhésion à savoir celui-là du frère de M. Corneille Nanga et oui M. Corneille Nanga a son frère qui a plutôt choisi de soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi alors nous allons vous mettre ces paroles du haut de ses deux mètres c'est donc sa qualité d'autorité morale de sa formation politique comme espoir que le gouverneur du Haut-Tulé fait son entrée dans ce flamboyant siège provincial du parti déjà pris assaut par ses milliers de femmes venues de quatre coins de la ville d'Issyro souriant casquette visée sur la tête et traversée par l'écharpe de son parti sous ses soleils caniculaires tous les indicateurs sébiologiques sont réunis pour conclure à une image d'un homme confiant et déterminé dans ce speech ponctué d'applaudissements frénétiques Christophe Bastien et Nonga évoque pour la première fois l'hypothèse d'une candidature de son frère aîné Cornel Nonga Nonga évoque Nonga évoque une adresse éclair qui coupe court à la campagne d'intoxication orchestrée par ses détracteurs obstinés à accéder au pouvoir politique par tous les moyens même non démocratiques maintenant qu'il se déclare candidat à la députation provinciale et nationale dans la ville d'Issyro c'est une autre histoire qui commença pour cet animal politique triple brassard lors des élections de 2018 voilà chers compatriotes de Koumina souk à émission à Bissot merci à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501